Générique Professeur Gilles Pialou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Gilles Pialou, nous allons revenir sur confinement ou pas en Ile-de-France, nous allons en parler. Mais je voudrais commencer avec AstraZeneca. Dimanche soir, Jean Castex, Premier ministre, disait « Faites confiance à ce vaccin. Lundi après-midi, Emmanuel Macron, président de la République, suspend le vaccin AstraZeneca. Est-ce que c'est la bonne décision ? » C'est les jours qui viennent qui vont voir si c'est une bonne décision. Pour ma part, je la trouve un peu surprenante. Voilà, parce que la suspension dans un contexte comme ça de vaccino-sceptisme, de politisation de la crise de Covid, c'est un peu comme la diffamation. C'est-à-dire que de toute façon, même si on innocente le vaccin AstraZeneca, il en restera toujours quelque chose. Et on va ramer. Donc quelle que soit la situation, on va ramer pour ce vaccin-là. Et effectivement, on n'a pas les moyens. Vous avez compris que c'est un vaccin qui a été positionné en France comme prioritaire. C'est un vaccin qui a été positionné chez les soignants. Donc voilà. En plus, il y a une incompréhension. Je pense que l'Agence européenne... Par exemple, on a beaucoup, on vaccine beaucoup avec AstraZeneca. Bien sûr, puisque c'est le vaccin qui est priorisé pour les soignants. On n'a pas continué. On a appris par la télévision que le président de la République venait de dire qu'il était suspendu. Pour 24 heures... Après, pour 24 heures, je ne vois pas ce qu'on peut faire en 24 heures. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs hypothèses. Très rapidement, il y a l'hypothèse qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, genre, c'est une coïncidence entre deux événements rares. Le fait qu'il y ait des caillots sanguins dans une... Plus vous augmentez le nombre de vaccinés, plus vous avez la possibilité que cet événement arrive. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a un lot qui donne une réaction inflammatoire plus importante et qui soit associé à d'autres risques, puisse donner des caillots sanguins. C'est la deuxième hypothèse. De toute façon, on est dans un phénomène ultra rare. On est dans un phénomène ultra rare. Et comme l'a dit l'OMS, il n'y a pas de raison d'imaginer que le bénéfice-risque va être en défaveur du vaccin. Mais malheureusement, pour ce vaccin-là, effectivement, je dirais, le mal est fait. Le mal est fait. Le mal est fait parce que la suspension est toujours une suspicion. La suspension, c'est une suspicion. Mais le mal est fait, Gilles Pialou, pourquoi ? Parce que chacun va vouloir choisir son vaccin. Ah non, AstraZeneca, non, non, moi, je ne veux pas. Je préfère être vacciné par Pfizer, par exemple, avec un vaccin Pfizer. Voilà ce qui va se passer. Il va y avoir des rendez-vous qui vont être décommandés. Bien sûr. Ça va entraîner une peur. Y a-t-il des raisons d'avoir peur d'être vacciné avec AstraZeneca ? Ce qui est très compliqué d'expliquer en population, c'est ce qu'on appelle le bénéfice-risque. C'est-à-dire que même s'il est éprouvé, que vous aviez un risque, parce que c'est sur 7 millions, prenons cet exemple. C'est à peu près d'ailleurs le risque dans la population générale pour ces thromboses qui sont compliquées parce qu'elles touchent le cerveau. Évidemment, c'est angoissant pour les gens. Il n'y aura pas photo sur le bénéfice-risque compte tenu de la seule façon qu'on a de sortir de la crise. C'est le vaccin. Mais au niveau individuel, est-ce que les gens vont accepter ce risque-là ? C'est une autre question. C'est une autre question. Principe de précaution, oui. Et vous me disiez, le problème, c'est l'Europe. Vous avez bien compris que c'est aussi la faillite de l'Europe dans cette histoire-là. L'Europe a privilégié ce vaccin, l'a négocié de façon différente que les Israéliens ou que les Anglais ou que les États-Unis. Regardez ce qu'a fait Joe Biden, par exemple. Ils ont mis très longtemps... Enfin, les États-Unis, d'abord, ont mis très longtemps à accepter l'AstraZeneca. Et ils l'ont mis dans les cartons. Ils ont dit... Tiens, ils ont eu du nez. Ils ont dit, on va le garder comme une réserve vaccinale puisque de toute façon, on a assez de vaccins ARN. Donc je crois que l'Europe est piégée. Est piégée dans une politique suiviste. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui décide, les autres suivent. Mais on n'est pas tous dans la même urgence. On n'est pas tous dans la même urgence. En France, chaque jour, chaque jour qui passe est un jour perdu. Je le dis parce que le discours de communication du gouvernement, c'est de dire chaque jour est un jour gagné. Et je trouve que pour les soignants... — Ça vous irrite, je le sens. Mais ça vous exasper, ce discours. — Quand je dis nous, c'est nous, les gens qui sont les mains dans le cambouis, les réanimateurs, les cellules de crise. Pour nous, ce n'est pas un jour gagné parce qu'un jour, c'est 300 décès et 25 000 à 30 000 cas. Donc on n'est pas dans une situation où on peut se dire « Bon, on va voir. On va attendre qu'il y ait un vaccin de troisième génération ». On est dans une urgence sanitaire. Le Conseil scientifique l'avait dit. On est dans une course contre la main. — Vous l'aviez dit. Le Conseil scientifique l'a dit. Donc communication déplorable du gouvernement. — C'est pas ça. C'est que tout est politisé. C'est-à-dire qu'on a vu que le confinement est devenu maintenant quelque chose qui n'a plus rien de scientifique. C'est un sujet politique, ce que je comprends en partie. Et puis maintenant, on a le principe de précaution qui est devenu un sujet politique. — Principe de précaution, solidarité européenne. C'est-à-dire qu'on vit avec ce principe de précaution et cette solidarité européenne sans pouvoir en sortir, quoi. Si je comprends bien. — Tout à fait. — Alors la seule bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, comme le chef de l'État s'y était engagé, comme l'OMS l'avait demandé, au moins les choses sont transparentes. Et tout est sur la table. — Oui, c'est vrai. — Et il y a une pharmacovigilance qui fonctionne. Ça, il faut s'en réjouir. — Je lisais Axel Kahn qui dit « Ce vaccin, le vaccin AstraZeneca, est constitué d'un ADN contact, la protéine codant, pas contact, d'un ADN codant, la protéine de spicule de Covid-2, insérée dans le génome d'un adénovirus vivant de primates non humains. L'adénovirus de primates que les humains n'ont jamais rencontré, contre lesquels n'ont aucun anticorps ». Ce qui expliquerait peut-être cette réaction. — Le cerveau d'Axel Kahn va toujours très vite. Et je l'ai lu aussi. Il a raison sur le plan conceptuel. Et j'ai travaillé suffisamment sur la recherche axinale pour décrypter ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que... Oui, mais c'était un effet positif que ça soit un adénovirus qui soit pas humain. Parce que pour les autres, l'organisme a tendance à s'immuniser contre le vaccin. Mais effectivement, ça fait partie des hypothèses. Qu'il y ait une réaction inflammatoire contre ce adénovirus, qui est inoffensif, mais qui peut donner une réaction inflammatoire. Et que cette réaction inflammatoire, conjuguée à d'autres facteurs de risque, pourrait donner effectivement des thrombooses. C'est une des hypothèses. Mais je le répète, de toute façon, on sera dans l'exceptionnel. Si on démontre qu'il y a une relation de cause à effet, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pour l'instant, il n'y a pas d'imputabilité. – Gilles Pialou, un nouveau variant détecté en Bretagne. Alors, on ne sait rien de ce variant. Il est étudié. On ne sait pas s'il est plus grave, s'il est plus transmissible. C'est étudié. Vous n'avez aucune information à ce propos. – Je pensais à vous hier soir, excusez-moi Jacques Bourdin, parce que je me suis retrouvé comme dans la première vague. C'est-à-dire que je regarde mon téléphone et j'ai une note de la DGS à 21h30. C'est pas nouveau cette histoire de vaccins bretons. – De variants bretons. – De variants bretons, pardon, excusez-moi. – De variants bretons, puisqu'il y a eu l'hôpital de Lagnon, il y a eu des clusters, etc. Ce qui est nouveau, c'est l'alerte. C'est-à-dire qu'il n'est pas classé comme variant d'intérêt, puisque c'est le terme pour le sud-africain, le brésilien. Il est un variant sous surveillance, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un signal préoccupant. – Il y a suspicion. – Sachant qu'en plus, si j'ai bien compris, il y a un certain nombre de cas pour lesquels la PCR, donc le test naso-paryngé, était négatif. – Oui, mais il y avait quand même le Covid. Donc effectivement, on est encore dans quelque chose. Mais ça, ça amplifie l'idée que de toute façon, le temps est compté. Parce que la preuve que ce variant breton soit important ou pas important, ou qu'il soit amené à devenir sous haute surveillance, il est déjà sous surveillance, montre bien, et c'est le lien avec le sujet précédent, c'est qu'on est vraiment dans une course contre la montre, et qu'il faut vacciner avec des vaccins qui sont bien sûr sûrs, mais qui sont disponibles, et qu'on n'a pas énormément de temps par rapport à la pression de ces variants et les mutations qui apparaissent. – Que disait Emmanuel Macron dimanche ? On a encore des semaines difficiles devant nous, mais on va se donner, on va donner de la visibilité avec des étapes de réouverture des activités catégorie par catégorie. Il disait ça en fin de semaine, le président de la République, et voilà qu'en Ile-de-France, on se retrouve avec un taux d'incidence qui a dépassé les fameux 400. 400, c'était le plafond fixé par le Premier ministre. Donc, il faut reconfiner en Ile-de-France, Gilles Pialou, c'est ce que je comprends, est-ce que vous comprenez la même chose ? – Avant de vous dire ce que j'ai compris, je vais vous dire ce qu'on ressent, parce que l'intérêt de faire venir des gens comme moi qui sont sur le terrain, c'est de vous faire remonter ce qu'on a de cellule de crise en cellule de crise. Nous, on a l'impression en Ile-de-France d'être la baignoire des décisions politiques, mais c'est qu'on a laissé la baignoire se remplir. On a laissé la baignoire se remplir, et pour reprendre cette métaphore, ce n'est pas les évacuations sanitaires qui vont régler le problème. – C'est de la communication, les évacuations sanitaires ? – Oui, c'est de l'image. – C'est pour éviter ce que personne ne dit. On fait des images avec les évacuations sanitaires. Est-ce pour éviter un confinement, mais pas décision que personne ne veut prendre ? – Mais on sait très bien que ce n'est pas... Écoutez tous les réanimateurs qui sont passés sur BFM, il n'y en a aucun qui vous a dit que les évacuations sanitaires régleraient le problème du remplissage à Paris. C'est complètement disproportionné. Et en plus, il y a une donnée qu'il faut comprendre, c'est que 10 à 11% des gens qui sont dans les réanimations qu'on peut mettre dans des hélicoptères ou dans des trains. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que beaucoup de familles refusent. On l'a vu ce week-end dans notre réanimation, beaucoup de familles refusent. Donc ça sera à la marge. Ça donnera une petite respiration, mais ça ne règlera absolument pas le problème du remplissage à Paris de la réanimation et de ce taux de 110% de la réanimation en Île-de-France. – Donc on a laissé la baignoire se remplir ? – On a laissé la baignoire se remplir, et pour reprendre cette métaphore, je dirais que ce n'est pas avec une louche, donc les évassans, qu'on va arriver à l'évacuer la baignoire. – Est-ce qu'il faut aujourd'hui reconfiner l'Île-de-France, c'est inéluctable ? – Je vous ai déjà répondu, je ne vois, mais en plus je ne sais pas, le problème c'est de s'arrêter à l'Île-de-France. Est-ce qu'il faut ne confiner que l'Île-de-France ? Moi je ne sais pas, je pense qu'il y a d'autres problèmes, il y a les Hauts-de-France notamment, il n'y a peut-être pas qu'à en partie, je pense qu'il y a une discussion très claire. Alors je vais encore me faire traiter d'enfermiste, mais ce n'est pas la question, c'est la question que, puisque la perspective d'une immunité collective s'éloigne et qu'on nous avait prédit, Gabriel Attal nous avait dit mais mi-avril on aura une embellie, mais mi-avril on n'aura pas d'embellie, on sera dans le dur, parce que vous avez vu les chiffres, 25 000 à 30 000 contaminations, et donc effectivement, bien sûr il y a les traitements, mais les traitements ils vont arriver au goutte à goutte, et je pense qu'effectivement on ne peut pas se passer, on ne peut pas se passer, excusez-moi, d'un confinement, qu'il soit un confinement comme la première vague, je ne sais pas s'il faut qu'il soit national, ça serait probablement injuste, mais un confinement régional qui laisse les gens faire des, faire des, comment dirais-je, des migrations vers les autres régions, est un vrai problème avec l'histoire des variants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que, par exemple, on puisse aller se balader avec les variants dans d'autres régions qui ne sont pas touchées, et inversement. Donc c'est un vrai problème. — Donc il faut un confinement régional strict, c'est-à-dire qu'on ne sort pas du périmètre de la région. — Exactement. Je pense qu'on... Enfin c'est un point de vue sanitaire, moi je ne suis pas décisionnel, je ne suis dans aucun groupe qui participe... — C'est ce que vous demandez ce matin. — Oui, je ne suis pas le seul, Dominique. — Non, je sais. — C'est ce qu'il a dit aussi, je pense qu'Axel Kahn le dit aussi. Ce n'est pas qu'on le demande, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas laisser une réanimation à 110%. Il y a quand même quelques esprits mal comprenants qui pensent qu'il n'y a pas d'autres malades. Mais il y a les autres malades à côté. Donc on est dans une... On n'a pas d'autres armes. On n'a pas d'autres armes. Et d'ailleurs, l'Italie a compris... — 1152 patients en réanimation en Ile-de-France, plus qu'au pic de la deuxième vague. — Plus qu'au pic. Et effectivement, ce qui nous préoccupe, et ce qui nous préoccupe, et là-dessus, il y a encore des fake news, c'est que la moyenne d'âge diminue. La moyenne d'âge diminue. 25% ont moins de 65 ans. 17% sont dans la tranche 40-50. Donc on a une population jeune dans cette réanimation. Et la durée moyenne d'hospitalisation pour les patients intubés est exactement la même que dans la première vague, contrairement à ce qu'on avait vu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intubé, il reste 3 semaines en réanimation, plus évidemment les soins de suite. Parce qu'on est dans un schéma où on ne nous parle que de la mort. Mais il y a aussi tout ce qui concerne les Covid longs, les séquelles. Et je pense qu'on ne peut pas rester avec ce niveau de pression sur le système de soins, qui est une pression qui est néfaste pour l'ensemble des malades. Un an après, un an après, c'était le 16 mars, la première... Enfin plus qu'une alerte, la guerre, nous déclarait Emmanuel Macron. Un an après, il n'y a pas plus de lits de réanimation ? Il n'y en a pas plus ? — Mais il n'y a pas plus de lits de réanimation. Vous savez pourquoi ? — Parce qu'il n'y a pas plus de personnel ? Oui, d'abord, il n'y a pas plus de personnel. On est sous une tension de personnel. Il y a une réserve sanitaire qui est nulle. On fait appel, effectivement, parfois à des intérimaires, mais pas pour la réanimation. Donc on pousse les murs, on déprogramme, on sait faire ça. Et tout ça a un coût. C'est un coût. Moi, je l'ai déjà dit, y compris à ce micro. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un débat national, au moins à l'Assemblée nationale, sur cette question-là. Est-ce qu'on accepte, en France, de voir mourir des gens qui n'ont pas tous plus 85 ans et des comorbidités ? Est-ce qu'on accepte d'avoir ce niveau de mortalité qui va dépasser les 100 000 bientôt ? Voilà. Je me rappelle des mots du président de la République. Je l'ai dénoté. Le 12 mars, la santé n'a pas de prix. Et c'était l'époque du quoi qu'il en coûte. Et je pense que cette époque-là est passée. — Elle est passée. — Et sur le terrain, c'est compliqué. C'est très compliqué à gérer. — La situation ne peut qu'empirer. Que dites-vous, ce matin ? — Que la situation à court terme... — Court terme ? — Oui, parce que vous savez, on n'arrête pas un Boeing 747 en 20 mètres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que pour freiner une mécanique comme ça de circulation du virus, de taux d'incidence, de rentrer dans l'hôpital, de passage en réanimation, il faut des semaines. On a le modèle de la première vague. Le modèle de la première vague, les premiers effets, c'est 3 semaines. Donc de toute façon, quelle que soit la mesure qui est prise ou pas prise demain, de toute façon, il y aura 3 semaines de très difficile, voire plus pour les réanimations. — C'était le 29 janvier, Emmanuel Macron. — Et je vous assure, Jean-Luc Baudin, j'aimerais venir avec des bonnes nouvelles. — Mais je sais, je sais, Gilles Pialou, je sais, ça fait un an maintenant. C'est vrai que vous êtes apparu sur les plateaux de télévision. Je pense que j'ai été l'un des premiers à vous donner la parole. Il y a un an, depuis, vous êtes venus souvent, évidemment, sur toutes les chaînes de télévision et de radio, pour essayer de vulgariser, pour essayer de faire comprendre aux Français à la fois les avancées, mais aussi le travail des soignants, mais aussi les dangers, les dangers de cette épidémie, dangers auxquels nous sommes toujours confrontés un an après, un an après. Et je me souviens, il y a un an, sur AMC, je recevais, par exemple, Jean Rottner, qui est le président de la région Grand Est. Il disait, nous sommes devant un tsunami, un véritable tsunami, un an après. Que dites-vous, ce matin ? — Le tsunami a pris une forme encore plus sournoise, c'est-à-dire une vague comme ça. Et quand vous regardez la deuxième vague, justement, qui est plus mortelle, plus longue, plus grave, plus durable, et ce qui est très compliqué aussi sur le terrain, et je pense pour l'opinion publique, c'est qu'on ne voit pas la sortie du tunnel. On ne le voit pas parce qu'effectivement, il y avait une lueur qui était celle d'une immunité collective. Mais je rappelle juste un point technique. Les variants comme le variant anglais, et a fortiori les variants qui viennent derrière, augmentent l'exigence d'immunité collective. C'est-à-dire qu'on a dit aux Français, si 60% sont protégés, on commencera déjà à avoir les effets. C'est probablement qu'avec des variants plus agressifs, parce que le variant anglais, il a été démontré qu'il a une agressivité augmentée par les Anglais, justement. C'est probablement 80% de la population qui doit être immunisée. Donc la barre est plus haute. La barre est plus haute. Et comme vous l'avez vu, en Europe, on a un faible taux de vaccination. C'est ce problème AstraZeneca qui vient se rajouter. Moi, je crois qu'il faut que l'Europe change de politique. Il faut faire créer des vaccins ARN par d'autres entreprises et accélérer constablement la production de vaccins ARN comme ça a été proposé. – Alors il y a des nouveaux vaccins qui sont annoncés, Johnson & Johnson. Il y a le vaccin russe Spoutnik qui va être produit en partie en France, d'ailleurs, j'ai vu. Vous avez vu qu'il y a des signatures de contrat. – Mais ce n'est pas tout de suite. – C'est tous des vecteurs de même famille. – De même famille, oui, effectivement. – Il y aura quelque chose à regarder. – Mais ARN messager, d'ailleurs, ces vaccins ARN messager t'ont décrié au départ. – J'ai le pialot, vous vous souvenez. – Oui, oui. Alors ça, c'est les sujets sur lesquels on l'ironise, y compris à ce micro-là. Il y en a qui ont dit que c'était les vaccins qui avaient le plus d'effets secondaires. On s'aperçoit qu'effectivement, maintenant, c'est le Graal. Moi, j'ai des aides-soignantes dans le couloir qui me disent « Moi, je ne veux pas, je ne veux pas, je veux de l'ARN. » Voilà, on a ce qu'on a. On a ce qu'on a et on verra ce qu'on aura, surtout. – Dites-moi, deux traitements par anticorps de synthèse autorisés en France hier, ce sont des médicaments. Des médicaments pour traiter des adultes à risque, si j'ai bien compris. Dès l'apparition des premiers symptômes, c'est bien cela ? – Dans les cinq premiers jours, oui. – Dans les cinq premiers jours. Efficaces ces traitements ? Vous allez les utiliser ? – Ah oui, oui, on va les utiliser. On avait une petite inquiétude parce qu'il y a eu d'abord une autorisation temporaire d'utilisation, ce qu'on a appelé avant le protocole compassionnel, pour un seul anticorps. Et compte tenu des variants, on était très préoccupés que cet anticorps, un seul anticorps. Mais deux, je vous rappelle que c'était le traitement de Trump, qui est en train de… – C'est une bithérapie en quelque sorte. – C'est une bithérapie sur deux sites de la protéine, la fameuse protéine qu'on cite pour le vaccin. – Oui, la fameuse, oui. – Oui, les résultats qui ont été… Il y avait une conférence sur le sida, qui s'appelle la Croix, mais qui est devenue une conférence sur le Covid, avec des résultats très intéressants et très encourageants. Mais effectivement, ça se localise dans les cinq premiers jours. Donc c'est probablement pour des patients qui sont juste en début d'hospitalisation, voire des patients ambulatoires. – Mais c'est aussi une manière de lutter efficacement contre l'épidémie, vraiment, dans l'avenir. – Ah ben… – Le développement de ces traitements, parce qu'on parle de vaccins, de vaccins, de vaccins. – Si on peut traiter la maladie, c'est pas mal non plus. – Ah non, non, bien sûr, parce que dans tous les… Vous avez raison, là, c'est la petite lumière au fond du couloir. – Bien sûr, bien sûr. – C'est qu'effectivement, à partir du moment où vous avez des traitements, quels qu'ils soient, que ce soit, parce qu'il y a des molécules aussi qui sont en cours de développement et en cours d'essai, et puis il y a ces anticorps monoclonaux, notamment quand ils sont en duo, qui ont une action sur la charge virale. Et quand vous avez une action sur la charge virale, on le sait du modèle sida, on sait de l'hépatite, vous diminuez la transmission. Donc non seulement vous avez un bénéfice individuel, mais vous avez un bénéfice collectif. Donc oui, mais voilà, il faut que ça s'installe. – On voit le parallèle avec le sida, la lutte contre le virus du sida. On voit le parallèle parce que les fameux vaccins ARN messagers sont envisagés. – Bien sûr, on l'espère. – Pour le sida. – Oui, mais vous savez, après, on reviendra quand tout ça va se reposer pour faire le point de tout ce qui a été positif, puisqu'il y a eu quand même des éléments positifs. Et cette dimension de recherche et cette explosion, et Moderna, par exemple, la firme Moderna, pour ne citer qu'elle, a un pipeline de vaccins absolument hallucinant qu'ils ont mis en stand-by pour faire la Covid sur à peu près tous les virus pour lesquels on n'a pas de vaccins. Donc ça, évidemment, on va être preneur. On va être preneur et ça, c'est une éclaircie à moyen terme qui est extrêmement intéressante pour les maladies transmissibles. – Et encore une fois, merci Gilles Pialou pour votre franchise, votre parler vrai. Ce soir sur BFMTV, ne ratez pas le Premier ministre qui sera avec, face aux journalistes de la rédaction 8h53, RMC, BFM TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada